C'est vraiment la violation. C'est tout. Donc, si la CPI clore le dossier et que les rebés-rebés ont été amnissés hier, mais qui va les poursuivre? Parce que pour qu'ils soient poursuivis, il faut que le pouvoir change. Tant que ce pouvoir est là, aucun rebé-rebé de Côte d'Ivoire ne sera poursuivi. C'est ce qu'ils ont fait avec Ouremi. C'est un procès de similaque. Sinon, c'est n'importe quoi. Peut-être même Ouremi n'est même pas en prison. Peut-être qu'il vit sa vie à l'aise. Il vit sa vie de manière cachée, bien à l'aise. Dans une maison sonctueuse, personne ne sait. On le croit en prison, mais peut-être qu'il est quelque part là-bas. Quand il veut sortir, il se camoufle. Personne ne sait. Parce que c'est des seigneurs de guerre qui ont framponné les gens de l'ouest au profit du RDA. C'est ça, la tristéalité. C'est ça, la tristéalité. Parce que souvent, même il y a mes amis qui me disent mais c'est qu'il fait même que son cas s'aggrave là. C'est que forcément, il veut devenir président. Et moi, c'est ça qui me fait mal. Même si on dit qu'il aurait demandé pardon, mais les crimes que tu as commis ne te permettent même pas de diriger un pays. Toi, tu dois rester là, chercher seulement la miséricorde. Ou bien aller faire des affaires, tu vas dire des milliards. Il faut aller faire des affaires. L'immobilier, il faut faire des affaires. Mais lui, il veut devenir forcément président parce qu'ils ont été amnitiés. Ils ont été amnitiés. Donc, sa seule montagne, ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. C'est Draman Ouattara, sa montagne, actuellement. Le jour où Draman n'est pas là, Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Et il risque de vous diriger. En tout cas, vous, pas moi. Et j'ai toujours béni le nom de Dieu pour cela. Parce que moi, imagine que Guillaume Soro est présent dans la république de Côte d'Ivoire. Mais je vais devenir sorcier en Côte d'Ivoire. Je deviendrai sorcier même. Je ne sais pas comment j'allais me comporter. Je ne sais pas comment j'allais me comporter. Parce que c'est inadmissible. C'est inacceptable. Qu'un chef rébelle devienne votre président. C'est inacceptable. Ne serait-ce que le nom qui est sous sa ville, c'est inacceptable. Aucun pays n'a connu ça. Il y a des militaires qui ont fait coup d'État qui sont au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Ils vont parler de l'Iberia. Ils vont parler de Charles Taylor. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Libéria. Les gens ont été maturisés. Manche longue, manche courte. Ça, c'était en 2002. J'ai même les témoignages des gens qui sont partis à l'Assemblée nationale en 2003 pour expliquer les exactions des hommes de Soro qu'on appelait MPCI. Il faut être inhumain pour regarder ça et ne plus être content. Si tu regardes, tu seras triste. Il y a même un monsieur, un garçon qui dit les rebelles avaient soif. Il y a un qui a dit envoie ta tête. Il a mis 20 mois. Il n'a pas dit les mots là en cours de YouTube. Il a mis sur sa tête. Le liquide rouge il l'a recueilli pour boire. Dévois lui. Et quand il a fini de boire, il dit allez, mets-toi en genoux. Le rebelles a enlevé sa femme et tu éclairs. Il dit allez. Faut mes roues, roues, roues. Et le monsieur a commencé à pleurer devant le gère. Il dit moi, mon ami garçon il m'a dit de faire tout. Et puis après quand le gars a fini il dit tourne-toi. Allez. Courne-toi. Il dit et puis mon ami garçon me baisse. Il dit pleure. Mon ami garçon me baisse. Un garçon les rebelles le prou, 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 prou pas derrière. Des atrocités pas possibles. Tu peux même pas écouter ça. Quand le site c'est là prêt je vais diffuser tout ça sur le site parce qu'on ne peut pas mettre ce genre de ci et mettre ça ici ils vont fermer la chaîne. Et tout ça là c'est entre 2002 et 2007 ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu en 2011. Et tous les rebelles ont été amnistiés. même quand le doyen m'a dit ça ici mais je n'étais pas content je ne pouvais pas lui dire ça mais je n'étais pas content. J'étais même triste parce que je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Ce n'est pas normal. On peut faire la politique mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. trop de personnes sont tombées. Ce n'est pas 10 personnes 200 100 personnes 3 personnes des milliers et des milliers. Des milliers et des milliers. Dans un pays où il y a l'impunité ce pays là n'est jamais sorti de l'auberge. Tôt ou tard ça va dégénérer. Si on veut régler ce problème il faut faire comme la Guinée qu'on a crié. Ce n'est pas les 11 personnes qui sont à la barre de M. Tunkara 2 le procès en Guinée. Ce n'est pas les 11 là qui ont fait les exactions. Mais quand les 11 là seront sentassés sentencés c'est-à-dire quand ils vont les condamner les victimes vont dire même si demain on les libère un autre président ferait grâce présidentielle à Dadis Kamara ce qu'il est su ils ont vu le procès. Ils ont regardé les gens se défendent les avocats se rentrent dedans. ça ferait qu'ils vont dire parce que c'est la première c'est une première en Guinée mais ce n'est pas le premier crime de masse avant Dadis Kamara les militaires sont habitués à faire ça qui ont fait plus de dégâts que ça mais c'était toujours resté impuni. Même j'ai regardé une vidéo la nuit Dadis Kamara y'a l'un de ces gars qui était à l'autre côté et puis il était au téléphone il dit oh je suis resté ça même en Côte d'Ivoire il y a eu plus de 4000 morts c'est pas aller quelque part les Soro Guillaume vont à Paris ils vont se promener nous on a des arguments c'est ce que le monsieur disait c'était le conseiller direct de Dadis Kamara quand j'ai vu ça j'étais en train de manger la nourriture a perdu son goût il dit mais c'est quoi ça il prend même l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour justifier il dit même parce que c'est pas nous on a tué les gens dans le stade il dit nécessairement on a les arguments on a les arguments et puis après on montre Dadis et il parle il dit vous voyez le peuple le peuple est avec moi non 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 ils sont commencé à babader les gens pensaient qu'un jour ça n'allait pas arriver si lui-même Dadis savait il allait rester au Sénégal et se compaorait son gars su en Afrique c'est le compaorait Dadis Kamara que vous voyez là c'était son mentor politique le même compaorait qui a éliminé Thomas Sankara là pour ceux qui ne le savent pas le père spirituel en politique de Dadis Kamara c'est blesse compaorait c'est pourquoi quand il s'est gâté sur lui il a fui il est allé au Burkina il a fait des années là-bas au moins de repartir en Guinée et qu'est-ce que les gens ont fait ils l'ont blagueur en fait on dit non tu es poursuivi pour complicité et comme lui-même n'était pas au stade il dit ah si c'est complicité c'est qu'il peut rien prouver parce que j'étais pas là-bas mais là quand les questions ont commencé à pleuvoir lui-même il regrette s'il savait aller rester chez blesse compaorait malheur pour lui blesse compaorait n'est plus au pouvoir c'est Ibrahim Traorait qui est là maintenant il ne peut pas d'Ivaripati là-bas encore il est obligé de subir le procès jusqu'à la fin ils ont essayé de les infiltrer et puis on les a siri encore c'est un seul qui a fui Pivi Claude Pivi sinon tout le reste on les a pris les tchèbros leur groupe là Blaise Goumou Dadis Kamara on les a pris on les a remis encore et vous allez voir à partir de ce procès aucun militaire n'aura encore le courage de tirer à balle réelle sur le peuple de Guinée parce qu'il y a eu justice donc ça a fait peur aux autres le même scénario est sur le point de se reproduire pour ceux qui ne le savent pas parce qu'en décembre monsieur le général lui qui s'est bombardé le général lui-même Dumbuya doit libérer le plancher et le nouveau premier ministre qu'il a choisi ils ont fait la même chose comme le Tchad quand il a vu que son truc son mandat pas mandat mais il a vu que sa transition est en train de finir il a pris un opposant il a fait de lui le premier ministre il a pris un et il a fait de lui le premier ministre et le premier ministre a fait une déclaration tout récemment j'ai même regardé ce débat sur France 24 je me cultive chers camarades je me cultive sur tous les pays africains j'ai regardé le débat sur France 24 et le même journaliste français qui interroge les troubles politiques c'est le même là il est chauve comme ça c'est le même c'est toujours lui quand c'est politique africaine c'est lui on invite c'est lui qui interroge le gars lui qui était dans l'opposition lui ceux qui sont dans l'opposition concernant Dumbuya et il a dit oui les gens ne veulent pas quitter et s'ils ne quittent pas les Guiniens prendront leurs responsabilités donc ils le rendent comme mâche c'est-à-dire même chose similaire comme Dadis Kamara et à cause de ce procès que lui-même Dumbuya a initié pour éloigner les Dadis parce que Dadis est aussi aimé il a des partisans il y a des gens qui aiment sa manière de parler sa manière patriotique viens ici machiavelisme il y a des gens qui aiment ça sa manière de faire c'est parce qu'il a été mal conseillé sûrement il y a quelqu'un qui a gâté dans sa tête oh tu sais que ça ça n'arrive nulle part si ceux-là si on les effraie ils vont te laisser te présenter il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas faire ça non on n'a qu'à restreur le pouvoir est doux quand les gens font les trucs quand ils viennent ils disent non donnez-moi 5 ans j'ai besoin de 5 ans pour diriger quand ils viennent au pouvoir ils ne veulent plus quitter ils ne veulent plus quitter que ce soit les gens qui font les trucs à part l'AES bien sûr l'AES ça c'est un autre cas mais les Clotaire et puis les Dumbuya et puis les Dramans quand ils viennent même si c'est toi-même si tu n'es pas vraiment patriote tu ne vas pas quitter est-ce que tu connais ce qu'on appelle le pouvoir tu parles et puis ça joue sur la vie des millions de personnes tu as accès à l'argent du pays qu'on appelle en bon français le contribuable tu as accès à ça ça dit vraiment on va demander au ministère de la construction envoyez-moi 100 milliards sans justification c'est le président qui a parlé est-ce que vous savez ça au moins Dramans le père dit bon à l'aéroport là-bas est-ce que vous pouvez me grouiller faites tout pour que je puisse avoir 10 milliards là-bas il y a quelque chose à faire rapidement mon budget de souveraineté donc quand tu vois une telle vie tu n'as pas envie de repartir dans la vie civile où tu seras même chose comme tous les autres même si tu as l'argent comment comment tu veux rester au pouvoir parce que le plus grand des pouvoirs c'est le pouvoir présidentiel même tous les lobbies sont obligés de traiter avec toi tous les trafiquants tous les salauds ils sont obligés de traiter avec ton groupe vous voyez chers camarades c'est pourquoi nous autres nous voulons que le procès ait lieu en Côte d'Ivoire pour ne plus que ça se répète chers camarades YouTube pardonnez je vous demande pardon liker le direct c'est très important cette vidéo elle ne sera pas peut-être retenue par YouTube parce que le thème ce dont je parle j'ai oublié de dire beaucoup de de paroles qu'ils n'aiment pas mais s'il y a beaucoup de likes au moins ils vont la laisser même s'il n'y a pas de publicité ils vont me demander de la supprimer je vais la laisser mais il faut qu'il y ait beaucoup de likes comme ça ils vont se dire que même si le sujet il y a beaucoup de maux de guerre de cadavres de troupes mais au moins j'ai développé un sujet qui intéresse mon public voilà comment ils analysent donc s'il vous plaît vous allez ici en haut ici il y a trois petits boutons ici cliquez dans les trois petits boutons et liker pour ceux qui vont regarder en rediffusion regardez en bas mettez des pouces bleus c'est gratuit ça ne va pas diminuer ta vie sur terre ça ne va pas diminuer ton compte en banque ça ne va rien t'enlever c'est juste comme ça et puis c'est fini moi-même ça ne me donne rien si c'était payant on allait dire bon comme les gens sont méchants ils ne veulent pas m'enrichir ils ne veulent pas faire pour qu'on me paye mais ce n'est pas payant toi tu ne payes pas moi-même je ne me paye pas c'est juste pour embellir et pour lancer un bon signal à Youtube dans quelle langue je dois vous le dire donc vous voyez chers camarades vraiment si Dieu permet que le président Laurent Gbagbo il y a des gens peut-être qui sont fâchés quand je parle de la sorte parce que chez eux faire la politique c'est faire comme les moutons de Hado on doit suivre seulement Bouillard on doit suivre seulement non il faut proposer il faut proposer en politique il n'y a pas de pitié en politique on ne cherche pas à être sain la politique c'est comme le business tu ne peux pas acheter papier génique à 50 francs et puis comme tu as pitié tu es humain tu vends ça à 10 francs tu vends ça à 3 francs à 5 francs à 20 francs alors tu es acheté à 50 francs le lendemain ton business va tomber et c'est le même le même à qui tu as vendu moi échelle qui vont se moquer de toi il faut dire c'est pas lui là qui dit qu'il avait fait l'entreprise il a échoué et puis ils vont rire de toi c'est comme ça c'est pas parce que tu as voyagé il te reste 500 dollars sur ton compte tes parents t'embruis oh c'est chaud on a perdu temps on a perdu is on a perdu y tu as vider les 500 dollars qui ne représente rien ça fait 250 000 tu vides et puis tu envoies ça à quelqu'un en Côte d'Ivoire parce que la personne est dans beaucoup de problèmes demain quand tu as un problème que tu ne peux pas régler tu deviens un backrooman et ça chauffe sur toi tu rentres en Afrique ils vont dire voilà Herman là voilà Herman là c'est pas lui qui faisait une vidéo et puis il faisait un malaise sur les gens ici là il disait que je suis américain je suis américain je suis américain voilà lui ici qui traîne ici là voilà lui qui traîne ici là ainsi qu'au J ils vont se moquer de toi donc si je vois que je n'ai pas je n'ai pas un compte bancaire suffisamment pour te donner pour prendre des dents pour te donner je n'ai rien à te donner je n'ai rien à te donner même si tu es chrétien et que tu sais que ce que tu vas faire ça n'arrange pas le pays mais tu ne le fais pas ou soit tu démissionnes tu ne le fais pas c'est pourquoi la constitution est là pour ne pas que chacun fasse ce qu'il veut c'est pourquoi la constitution est là c'est pourquoi la loi existe pour ne pas que ta liberté entrave la liberté de l'autre c'est ça la loi si je n'ai pas la loi si on n'a pas la loi c'est la limitation des actions de chaque personne voilà la autre définition de la loi la loi on limite tes actions ça dit moi Hermann le patriote même si j'ai une voiture de sport il y a des routes où je peux aller à 50 km heure 100 km heure 80 km heure et il y a des routes où je dois rouler à 25 km heure je n'ai pas le choix si c'est dans une agglomération dans une ville tu dois rouler doucement si tu roules un peu fort police te prend pourquoi on te pénalise donc tes actions sont limitées à cause de la loi routière la loi dit si quelque chose ne t'appartient pas tu ne prends pas il y a des gens qui peuvent me frapper pour m'arracher ma voiture il y a des gens qui peuvent venir mes voisins il y a beaucoup qui sont costauds que moi ils peuvent venir casser ma porte rentrée prendre tout ce qu'ils veulent prendre ma télévision prendre les trop je peux partir puis ça n'a pas quelque part mais ils sont limités quand je démarre comme ça il y a plein qui disent I like your car I like your car I like your car mais ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont limités par la loi s'ils essaient de la toucher dans ma caméra s'ils sont dans ma caméra on peut les tracer il y a un reconnaissance facial même s'ils sont dans la voiture il y a la plaque donc tout ça ça les limite donc ils savent que j'ai une jolie voiture que eux mais ils ne peuvent pas venir prendre parce que c'est risqué leurs actions sont limitées il faut que ceux qui veulent nous diriger le sachent il faut qu'ils le sachent nous n'allons plus tolérer ces gens de choses là où des milliers de personnes sont en train de souffrir des milliers de personnes pardon voilà les bleus goudés qui nous ont abandonnés les cacabés qui ont vendu leur dignité les philippes mangou la liste est très longue vraiment que Dieu ait pitié de nous en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire et je sais que cette crise donnera du leçon donnera donnera beaucoup de leçons à nous les hommes politiques parce que si moi demain je deviens quelqu'un je n'aurai pas pitié c'est que chaque soir je vais me répentir parce que si tu mérites 10 ans le juge te donnera 10 ans même si tu es membre de ma famille et ce n'est pas un péché la Bible dit le notre Dieu est un Dieu de justice ceux qui viennent me parler de Dieu Dieu ici là il est le Dieu de justice ce n'est pas juste que ton comportement fasse souffrir des millions d'Ivoiriens ce n'est pas juste ce n'est pas juste on est d'accord ce n'est pas juste que parce que tu es mauvais comme Dramon Ouattara les Ivoiriens doivent souffrir on doit les mettre en prison ce n'est pas aussi juste ce n'est pas juste que parce que ton papa n'a pas réussi dans sa vie et que toi tu es né de la misère comme Guillaume Soro que tu deviens chef rebelle pour illuminer plus de 100 000 personnes et puis t'en sortir t'en tirer ce n'est pas juste donc quand on veut me parler de Dieu sachez que le Dieu que nous prions en tout cas moi mon Jésus Christ la Bible dit il est le Dieu de justice il est le Dieu de justice Dieu n'a pas demandé à quelqu'un de faire quelque chose pour que les Ivoiriens meurent les Ivoiriens sont morts ce n'est pas Dieu qui a envoyé quelqu'un là-bas c'est de ça qu'il s'agit dans une société où il n'y a pas de justice ça devient une jungle comprenez ça très bien ce que Guillaume Soro a fait aux Ivoiriens s'il s'en sort quelqu'un d'autre cherchera à prendre ce chemin pour devenir quelqu'un en Côte d'Ivoire parce qu'on peut prendre ce chemin pour devenir quelqu'un et ne pas être poursuivi parce que le danger qui est derrière vous parlez de réconciliation oh c'est notre frère Ivoirien oh les rebelles sont nos frères oh tu dis tu es panafricaniste et puis tu parles de condamnation tu dis tu es panafricaniste et puis tu es content de la dronissification mais on a des gens les mamas les ont accouchés pour aller prendre des armes pour aller contraindre le Burkina Faso et puis vous voulez que moi je sois de leur côté les pauvres Burkina Faso qui sont là qui n'ont rien demandé à quelqu'un vous avez choisi le chemin de Rebe Rebe mais vous serez dronistifié avec mention très bien ah oui vous serez dronistifié parce que si pour vous c'est juste de ne pas parler contre les rebelles et les terro terro pour moi c'est aussi juste de parler pour les Ibrahim Traoré et pour les autres donc ta justice n'est pas seulement la justice ta vérité n'est pas la vérité il y a une très grande différence entre la vérité et une vérité toi pour toi c'est une vérité quand tu me dis Soro Guillaume c'est notre frère les Rebe sont notre frère donc il n'y a pas les propos on est ensemble ça c'est une vérité mais est-ce que c'est la vérité est-ce que c'est juste de mettre fin à la vie d'autrui pour être quelqu'un avant Guillaume il n'y a pas des gens qui ont réussi dans la vie il y a des milliards de personnes qui ont réussi dans la vie sans être chef rebelle c'est ce qu'il voudrait dire qu'on peut réussir sans être chef rebelle exemple Bagbo Laurent il est devenu président sans avoir touché un revolver exemple le Donald Trump il n'était même pas politicien il est venu go et il s'est fait aimer il est devenu président des Etats-Unis l'Elon Musk il a réfléchi jusqu'à il dit bon moi il fait l'Elon Musk le gars de Tesla il a fait Tesla avant Tesla il avait d'autres entreprises il a réfléchi à mettre quelque chose et puis il est devenu milliardaire le plus riche au monde Bezos il a réfléchi il dit bon et s'il achète et puis j'envoie ça chez les gens livraison ça peut marcher et il a commencé un peu dans son quartier ça a commencé à prendre ça a commencé à donner 100 000 dollars 2 200 000 dollars il dit ça marche il a acheté une autre fourgonnette il a acheté une autre fourgonnette il a commencé à livrer New York City Canada pardon il a commencé à livrer il dit bon il a fait ça mondialement et il a créé Amazon aujourd'hui il est multimillardaire ils ont réussi sans passer par les armes donc c'est injuste que les autres réussissent avec leur tête pendant que l'autre réussit avec les armes et les armes ça élimine donc moi Hermann Le Patriote je ne suis pas d'accord que les gens s'en sortent de la sorte même si on les condamne un jour et de la demain on les libère moi je ne viendrai je ne viendrai pas pour parler dedans ce qui m'intéresse c'est qu'au moins que justice soit faite c'est à dire on reconnait le coupable et on le reconnait en tant que coupable et on leur donne des sentences maintenant après maintenant il y a la miséricorde le présent peut les gracier il n'y a pas de problème ça c'est un autre cas si ils ont condamné quelqu'un et qu'on gracie la personne que moi je viens parler là ça devient bizarre là je ne suis plus miséricorde Dieu quand on dit miséricorde ça veut dire le coupable reconnait lui-même qu'il est coupable et Dieu reconnait qu'il est coupable et Dieu lui accorde sa miséricorde on n'accorde pas de miséricorde à quelqu'un qui ne reconnait même pas son tort voici ce que les africains et les ivoriennes n'ont pas compris Guillaume Soron n'a jamais regretté ce qu'il a fait voilà les choses comment ils s'appellent Amira Blende il dit on a bien fait de Wuttege jusqu'à présent il croit au plus profond de son coeur que ce qu'ils ont fait c'est une bonne chose tous les rebelles qui sont à Bijan même il y a d'autres qui disent que si c'est un refaire on va faire ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait voilà Afoussiatoubamba qu'est-ce qu'elle a dit elle dit on a fait le bon combat mais pour la mauvaise personne mais moi ce n'est pas la personne que je combats ce n'est pas la mauvaise personne que je combats parce que la personne on peut lui accorder la grâce on peut la personne peut changer de comportement mais c'est les actions qu'on combat d'abord pour ne plus que ça se répète mais le RDABIS que vous appelez GPS n'a jamais regretté ces actions que ce soit leur président et puis tous les cyberactivistes ils n'ont jamais regretté vous n'allez pas voir une guêpe qui va venir pour dire c'est que vraiment ce qu'on a fait ce n'est pas bien et la guerre elle a vraiment non elle dit que nous on a fait le combat même tout récemment elle a dit ça elle dit on a fait le combat les nordistes étaient abandonnés Bagbo Laurent n'était pas bon les gens croient que ce qu'ils ont fait c'est bon nous on veut qu'ils arrivent ils arrivent à comprendre que ce qu'ils ont fait c'est pas bon mais Soumbil a chanté c'est là est-ce que pour revendiquer on a besoin de tuer Soumbil c'est un djoula Soumbil je pense que Soumbil ça est des Soumaoro si je ne me trompe pas Soumbil artiste ivoirien c'est un djoula mais dans le temps il a chanté ça est-ce que pour revendiquer on a besoin de tuer vous dites qu'on ne vous aime pas mais revendiquer dans la rue mais vous revendiquez avec des revolvers des lances rocades des 12-7 des calaches et vous avez fini de revendiquer en avoir beaucoup de personnes sous terre tant qu'on ne règle pas ce problème là la Côte d'Ivoire ne s'en sortira jamais et vous voyez dans quoi nous sommes ils avaient fait leur calcul depuis longtemps c'est pourquoi Guillaume Soro il s'entête à être président il s'entête à faire politique sinon lui là il peut demander pardon à Draman et puis rentrer soin mais il a peur ils vont l'éliminer parce que c'est pourquoi Draman le déteste c'est pas forcément parce que il est Guillaume Soro mais quoi ? Guillaume Soro ne peut rien faire à Draman ça a été prouvé moi je l'avais dit depuis 2021 je parlais à ces Ocosici là il a dit votre affaire de Dream Team là ça ne va pas arriver quelque part j'étais même pas encore sur Facebook je n'étais même pas encore connu comme ça je faisais un ton un ton les vidéos j'ai dit ça ne va pas arriver quelque part Dream Team là ça ne va pas arriver quelque part parce que j'ai compris que Draman Ouattra a assuré ses arrières il y a longtemps il a assuré ses arrières c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de prison Draman il n'a jamais été mis en garde à vue ni être arrêté quelque part toute sa vie et c'est pas sûr qu'il le sera jusqu'à la fin de sa vie il a 82 ans il n'a jamais été inquiété par aucune justice tout est calculé les Toubabous les soutiennent même Soro qui est là on lui a donné des garanties on lui a dit tu ne seras jamais poursuivi ils ont contraint que Babou l'aurait à les gracieux à les amnissier et encore aujourd'hui ils ont appelé ce pays pour dire il faut croire le dossier mais qui va poursuivre les autres là on dit non ça va c'est poursuivre en Côte d'Ivoire parce qu'ils savent qu'en Côte d'Ivoire c'est eux qui sont au pouvoir et tant qu'ils soient au pouvoir ce dossier ne sera jamais ne sera jamais fait truc jamais ils ne vont jamais appeler les Guillaume Soro et les Watao Watao est décédé déjà mais les Guillaume Soro à la barre Draman ne va jamais faire ça Draman va jamais faire ça tenez moi un instant j'arrive il va jamais faire ça il va jamais faire ça si Draman met la main sur Guillaume Soro c'est pour l'éliminer purement et simplement et on n'en parle plus puisque lui-même Guillaume Soro c'est comme ça il fonctionne quand tu les gênes il t'élimine c'est comme ça il fonctionne il a fait ça avec Désiré Tagro il a fait ça avec eBay il a fait ça avec beaucoup de personnes d'ailleurs c'est lui qui a envoyé les gens pour prendre les gens à la maca d'aller prendre les gens à la maca et on les met dans les conteneurs les conteneurs et puis on les met au soleil ça les Ivoiriens ont oublié vous pensez que c'est des histoires inventées que les gens racontent ? c'est Dumbia Kader qui a raconté cette histoire Dumbia Kader là c'était un proche de Guillaume Soro depuis l'université Dumbia Kader là il était derrière Draman Ouattara en pleine guerre il était du côté de la rébellion c'est lui qui a cassé le papo il prend les gens on les met dans le conteneur toi tu peux rester dans un conteneur un conteneur ça dit c'est du fer ça chauffe et puis on met ça au soleil ton dédain est chaud tu ne peux pas respirer et tu t'étouffes ils ont fait ça aux gens en Côte d'Ivoire même après que les gens aient pris le pouvoir Ahmed Bakayoko a envoyé les fers à repasser pour aller repasser ses habits sur le dos des Ivoiriens dans les prisons qu'est-ce qui n'a pas fait subir aux gens le dossier Ivoirien me fait très pitié ça me fait vraiment pitié je suis désolé pour tous ceux qui vont voir ça autrement mais moi le patriote je ne sais pas faire semblant et je n'aime pas quand on prend la politique pour jouer avec la vie des gens moi je n'aime pas ça la politique c'est un métier certes mais comme dans tous les métiers il faut que ce métier là aussi soit vrai même le business tu ne peux pas acheter le verre à combien à un dollar et puis tu vas vendre ça à un million de dollars tu seras poursuivi attends c'est un business mais c'est extravagant on ne peut pas acheter quelque chose à 10 000 dollars et puis vendre ça à 500 000 dollars la différence c'est trop généralement en business tu peux faire 200% 150% on baisse 100% c'est-à-dire tu acheter à 1 000 francs tu vas à 2 000 tu acheter à 2 000 tu vends à 4 000 tu acheter à 4 000 tu peux vendre à 8 000 ou à 6 500 tu vois la marge ne doit pas trop excéder sinon tu seras poursuivi les hommes de loi le savent parce qu'il y a la loi du business il y a la loi politique la loi criminelle il y a la loi domestique il y a plusieurs types de lois il y a la loi routière chaque loi a ses limitations et toutes ces lois sont mises en place pour ne pas que quelqu'un se lève pour prendre des décisions comme ça et puis des millions de personnes vont en souffrir voici ma préoccupation voici mon problème donc même si la politique c'est un jeu il faut savoir jouer le jeu quand même parce qu'un jeu qui devient qui devient un piquant dans la gorge n'a pas un bon jeu ah oui quand tu manges le poisson tu fais attention aux arrêts du poisson ce n'est pas parce que c'est un poisson qu'il faut mettre tout dans la bouche pour mâcher bêtement tu vas comprendre que dans la vie il faut aller doucement donc même si on fait politique il ne faut pas jouer avec la vie des gens c'est des gens qui sont tombés c'est quand même des gens qui sont tombés mais c'est quand même des gens qui sont tombés ça pouvait être moi imaginez que j'avais l'âge que j'ai aujourd'hui là ok en 2002 j'avais l'âge il était déjà parti peut-être si en 2002 où les rebelles ont commencé les bêtises jusqu'en on les a graciés jusqu'en 2007 quand Bleu Gouda appelait les gens dans les rues les gens ne sont pas milliers si j'avais l'âge que j'ai peut-être que j'allais prendre les rues soit en 2004 l'armée française avait peut-être tiré sur moi là-bas il était tombé dans un marigot là-bas soit lorsqu'on sortait pour aller contre les rebés un rebé de sorogne avait tiré sur moi donc il était parti cadeau si j'étais parmi les vides j'étais parti cadeau regardez ce que nous voyons on est en 2024 regardez donc tous ceux qui sont partis sont partis cadeau il n'y a même pas quelqu'un qui va se remuer tous les cyberactivistes c'est quoi il fait là personne ne peut faire ça parmi nous peut-être Hervé Djé parce que lui il a perdu son papa son papa il disait dedans moi je n'ai perdu aucun membre de ma famille ce que je fais je le fais librement par patriotisme pas parce que j'ai perdu quelqu'un et je ne dis pas que ce qu'il fait c'est mauvais mais je dis que lui au moins il a perdu son père là-dedans donc il veut que les gens payent mais les autres là qui n'aurait rien perdu comme moi là eux ils font des calculs ils font des calculs il y a même d'autres qui partagent les vidéos du pro-soro est-ce qu'un vrai pro-babo qui est dans politique et qui connait l'histoire de Côte d'Ivoire peut partager une vidéo du pro-soro vous êtes sérieux là quand tu connais qui est Soro et qui sont les pro-soro et qu'est-ce que les pro-soro pensent des pro-babos et qu'est-ce que les pro-soro ont fait aux pro-babos toi tu vas prendre direct de la guêpe direct de quelqu'un là-bas pour partager et avec ça on ne peut pas comprendre avec Bagbo et puis tu partages et quand on parle on dit non Bagbo lui-même il demande à ce que Soro rentre en Côte d'Ivoire mais vous ne comprenez pas dans quoi nous sommes Bagbo veut que Soro vienne pour qu'ensemble on puisse manger le baiser Bagbo sait très bien que si Soro met ses pieds en Côte d'Ivoire Dramanoua le prend vous pensez que le président Bagbo il est bête ou il est fou quand le président Bagbo dit que Soro doit rentrer mais il est en train de s'en arranger même pas Soro lui-même lui-même pourquoi Soro ne rentre pas parce que Bagbo demande à ce qu'il rentre il ne peut pas rentrer et un jour même le président Bagbo a été clair parce qu'il en avait marre il dit vous m'avez un jour entendu demander dire que Soro Guillaume doit rentrer en Côte d'Ivoire mais ce n'est pas parce qu'il me manque les évoireurs ont oublié ce discours il dit ce n'est pas parce qu'il me manque c'est pour qu'ils viennent pour qu'ensemble on puisse bénéficier de l'état des droits qu'ils ont installé en Côte d'Ivoire ça fait du beaucoup de choses mais les soi-disant politiciens ceux qui sont politiciens ceux qui sont forts que nous c'est eux qui viennent pour nous rectifier dans nos prises de positions sérieuses je suis le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire je le dis ici fierement tu peux tu peux analyser comme tu veux tu peux couper la partie mettre où tu veux tu t'attrapes et te signales encore pour me dire je suis le meilleur cyberactiviste le plus sincère de Côte d'Ivoire tous les cyberactivistes confondus parce que moi même une moustique n'est pas décédée dans ma famille donc je pouvais aussi faire des calculs garder mes places parler bien de tout tout ce qu'il dit c'est bien c'est vraiment qui a tort tout le monde a raison moi je ne suis pas dans cette pratique c'est pas Draman seul qui a tué les Ivoiriens Draman n'était pas sur le terrain aussi parce que les partisans du GPS disent que Soro Guillaume n'était pas sur le terrain et que ce n'est pas lui qui avait attrapé le revolver donc c'est Draman qui était là-bas vous avez vu Draman là-bas Draman aussi était à l'autor du golf au même titre que Guillaume Soro au même titre que Bédier pourquoi vous voulez vous voulez faire la politique dans le mensonge vous dites que vous soutenez un homme de vérité ce n'est pas sérieux c'est pourquoi maintenant je ne cause plus avec eux moi je ne cause plus avec quelqu'un je suis dans mon coin je suis seul dans mon combat je me considère seul dans mon combat s'ils veulent ou non comme arracher mes postes s'ils veulent ou non comme tu n'es plus secrétaire PPACI s'ils veulent ou non comme dit tout ce qu'ils veulent je dirais ce que je pense être vrai pour le peuple africain et pour le peuple de Côte d'Ivoire c'est ça que c'est ce qui est la vérité quand je regarde tous les cyberactivistes je suis le je suis le meilleur cyberactiviste de Côte d'Ivoire celui qui peut arranger les Ivoiriens tout le reste là c'est des calculs c'est des calculs c'est moi qui vous dis je dis bien tout le reste c'est des calculs et tous c'est des calculs si vous voulez à partir d'aujourd'hui faites bien les calculs allez-y allez-y observer et puis faites c'est-à-dire faites un exposé sur chaque cyberactiviste vous allez voir depuis l'année 2023 a commencé qui a parlé de Guillaume Soro et 2024 pardon on est dans le sixième mois on est en milieu d'années qui a parlé de lui Johnny Pacheco parle de lui parce qu'il est contre lui puisque Guillaume Soro est contre son parti politique là on ne calcule pas ça il n'est pas panafricain ni patriote c'est ce que Johnny fait là c'est du business c'est un mercenaire politique Johnny Pacheco c'est pourquoi je l'avais qualifié de sorcier politique c'est un mercenaire non lui il est dans le mercenariat ça on ne compte pas ça il y a qui Zasso en global il ne fait rien de bon il ne fait rien de bon même aujourd'hui il est en train de tirer sur ses propres gars et puis Zasso pourquoi tu prends mes vidéos pour mettre sur ton TikTok quelqu'un m'a envoyé le lien de l'une de mes vidéos que tu as mis sur TikTok où je parlais de Johnny mais c'est un mercenariat chez Johnny toi même il faut faire une vidéo sur Johnny tu as partagé quelqu'un qui vient d'arriver n'a même pas confié un an avec vous tout le monde tout le monde le prend comme exemple tout le monde c'est mes vidéos où vous prenez pour faire vos justifications ah non il est un beau cyberactiviste aujourd'hui parce que j'ai déconstruit Johnny toi tu prends pour mettre sur ton mur TikTok il n'a pas mis sur Facebook il s'est dit que je ne suis pas sur TikTok mais quelqu'un m'a envoyé le lien mes gars sont partout TikTok partout vous voyez non d'ici un an encore ça dit d'ici moi il y a fait deux ans trois ans dans le combat il n'y a même pas il n'y a pas quelqu'un qui va faire vidéo politique sans parler de moi pas pour dire mon nom mais je serai vraiment un exemple pour plusieurs dans ce combat parce que moi j'ai toujours été comme ça on m'appelait le shérif de la vérité ça il ne faisait même pas encore politique c'est comme ça on m'appelait on m'appelait aussi le docteur Boom le maître incontesté de la parole voilà comment les gens m'appelaient Abidjan et ça c'est Abidjan vis-à-vis c'est pas faire des vidéos internet vis-à-vis quand il prend micro comme ça à l'église les gens s'élèvent pour acclamer et mon père spirituel c'est lui qui m'a nommé ça Boom le docteur Boom quand il parle c'est comme une bombe tu ne peux pas t'asseoir tu vas te lever pour regarder parce que c'est comme une bombe c'est lui qui m'a surnommé comme ça et puis après maintenant il commençait à prêcher sur les réseaux sociaux on m'appelait le chérif de la vérité parce que j'aimais porter le chapeau cowboy là il y a longtemps je suis comme ça c'est que je suis là dans tous les domaines où tu me mets je te dirais la vérité en politique en religion en tout ce que tu veux je te dirais la vérité et c'est pourquoi je suis brillant aussi à l'école parce que je connais les principes de la vie pour être un bon étudiant il faut étudier pour être un bon maçon il faut apprendre à être maçon parce que c'est au pire du mur qu'on reconnait le bon maçon et moi je n'aime pas fuir les défis de la vie c'est pourquoi je suis bon à l'école même le trimestre qui est passé j'ai eu tout plus de 90% c'est-à-dire A A plus A plus A plus A plus 5 fois j'ai pris 5 matières j'ai eu 5 A plus donc il y a le GPA qui est monté comme ça 3,90 attends je suis 4 c'est qu'on appelle money general en Nuel ou même quoi ils appellent ça GPA on dit c'est general c'est grade je ne sais plus JPL attends ça a dû quand même GPA il a demandé il a demandé chat GPT pour voir oui chat GPT parce que moi il n'utilise plus Google il utilise intelligent artificiel pour chercher mes informations vous voyez Google c'est un peu lent oh j'ai désactivé ici oui ok c'est pas grave GPS qui connait GPA ceux qui sont aux Etats-Unis ici là GPA que j'ai là moi j'ai perdu ça mon GPA attends tous mes cours c'est en personne moi je ne prends pas cours en ligne il me va au campus pour prendre mes cours tous mes cours c'est en personne ok attendez GPA je vais voir ce qu'il va dire ok grade point grade point average voilà grade point average donc c'est average qui veut dire average ça veut dire comment on dit la moyenne en moyenne voilà le GPA donc je pense qu'en français c'est la moyenne générale annuelle si je ne me trompe pas voilà bref on va revenir ici parce que c'est pas de moi qu'il s'agit donc chers camarades voici comme la vidéo est un peu plus longue voici un peu mon exposé du jour vous suivez Hermann Le Patriote non c'est pas la moyenne en tant que telle c'est c'est sur 4 quelque chose c'est un petit truc là c'est ça les gens regardent pour voir si tu peux aller dans telle université si tu peux aller à Awards si ton GPA est faible c'est que tu n'as pas de très bonnes moyennes si c'est 3 quelque chose c'est que tu as de très bonnes moyennes quand ça y est à côté de 4 c'est que tu bloques le compteur et lui qui est devant vous je suis un bloqueur de compteur je n'ai pas B B c'est 80% de points moi je n'ai pas ça tout ce que j'ai c'est A ou bien A plus 90 ou 98 c'est 98 qui est A plus tout ce que j'ai depuis à l'école ici parce que je suis comme ça au fait je n'aime pas tricher je ne sais pas tricher et moi je m'assois toujours devant salut voilà le professeur voilà moi c'est resté à moi depuis en Afrique moi je m'assois derrière moi je m'assois devant comme ça quand il me va à la maison là j'ai étudié en conséquence je sais que le professeur va regarder sur ma feuille pendant le devoir je sais que le professeur va regarder sur ma feuille donc je ne compte pas sur Bajon je fais tout pour mettre ici et puis je m'assois c'est comme ça c'est resté en moi donc dans ma vie c'est comme ça je suis c'est comme ça je suis chers camarades et c'est pourquoi ma patronne elle est même en affaire elle est même en affaire parce que quand elle me demande elle dit c'est lui là qui a fait ça il dit lui là n'est pas dedans parce que les gens qu'est-ce qu'ils font ils se couvrent moi je ne suis pas dans demi-mesure ils se couvrent ils font des mauvaises choses et puis personne ne parle et puis on pénalise tout le monde moi pour moi ça ne marche pas si je ne suis pas là que quelque chose a été fait bon voilà un jour il n'était pas là ils ont cassé l'écran vous voyez les écrans tactiles là quelqu'un a cassé et puis personne ne parle là elle demande personne ne parle et ce jour je n'étais pas là il ne pouvait pas me demander si j'étais là j'allais dire c'est lui là qui a fait si tu veux il faut me frapper si tu veux si tu me trouves en route il faut me frapper si tu peux me frapper bien sûr parce que si c'est toi je lui ai dit que c'est toi il ne peut pas mentir si c'est moi moi même un jour il est cassé il y a les trucs là quand on prend pour faire café à McDonald's c'est vitré comme ça c'est rond comme ça c'est dedans on met café pour servir tu vois il était en train de les laver tout le monde était nouveau puis elle est cassée donc sur les 100 combien combien là il y a des cassés cassés il dit ah moi même il a cassé un hier il dit ah toi aussi t'as cassé parce qu'elle est venue compter il manque au moins à peu près 18 c'est à dire les gens cassent cassent et à chaque fois il faut acheter un nouveau pour envoyer donc le jour je suis venu et puis mon cas il vient on m'a clame c'est parce que je filmais pas j'ai l'émotion quand j'en parle j'étais le seul employé quand je viens les gens acclament au départ il passait que les gens se moquaient mais en réalité c'est parce que les gens m'aimaient Hermen 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 il m'a mis en honte quand je viens comme ça Hermen Hermen is there Hermen is there now Hermen please ronde le drive-thru entendre ceux qui ronde le drive-thru c'est c'est un petit témoignage je vous donne sur le côté pour vous dire que Hermen c'est comme ça il est dans tout le domaine drive-thru c'est les responsables qui se mettent là-bas mais j'étais encore simple employé c'est-à-dire mon habillement je mettais encore quelque chose comme les cuisiniers s'habillent il y a quelque chose que tu fais pour protéger ici je ne m'habillais pas comme je m'habillais avant de quitter là-bas tu vois mais quand il vient comme ça la patronne dit oh Hermen is there Hermen please ronde le drive-thru please oh Ashley please leave Hermen there Hermen guy je ne suis pas responsable mais je jouais le genre de responsable c'est comme ça elle a décidé de me faire responsable parce que je jouais déjà le rôle de responsable parce qu'elle pouvait me faire confiance même jusqu'aujourd'hui elle dit demain tu viens ta place est là mais à cause de la paix je ne suis pas prêt la paix n'est pas grande Suna m'a dit elle dit demain même tu viens là dès que tu viens la même place que tu occupes là ça est là tant que je suis responsable ici tu peux venir postuler ici bref nos chers camarades Hermen le patriote est un homme vrai je ne suis pas sain pas du tout mais je suis vrai si moi je te dis que je ne mougou pas il faut me croire si je te dis aussi que j'ai fait telle chose il faut me croire si je te dis avant je me masturbais il faut me croire parce que quand souvent les gens disent qu'il n'y a pas un homme qui ne sait jamais masturber je peux dire que c'est vrai parce que moi même je sais que ce n'était pas possible un homme un être humain qui n'a jamais fait non mais un être humain qui ne fait pas ça existe parce que moi je suis dedans ça fait 20 ans 21 ans pardon non en 2000 19 ans c'est ça non parce que j'ai arrêté en 2005 en réalité vrai vrai même en 2004 là il était nouveau chrétien donc il pouvait faire 3 mois et puis après je rechute je fais 4 mois je rechute je fais 2 mois je rechute tu vois j'arrive il me consomme jusqu'à et puis un jour je tombe mais à partir de 2005 où j'ai commencé à diriger les dimanches c'est nous on est sapé sapé épinglé et puis on a le micro on parle on est devant on est à la chair mon frère on ne s'amuse pas avec ces gens les choses là tu risques de mourir un bon matin donc quand il sait que dimanche c'est moi je dois diriger toute la semaine je ne connais pas savon voilà je ne connais pas savon quand il voit que mon cœur est chaud je suis je suis je me lave puis je écoute Maggie Blanchard il n'y a plus de condamnation tout cela pour combattre l'esprit de masturbation voilà je écoute comment elle s'appelle là Constance je écoute Constance tout le temps pour tuer le nez qui aime se lever j'évite c'est un film quand je marche je regarde la terre quand je vois une fille qui est plaquée surtout nos filles d'Abidjan elles n'ont pas pitié elles sont plaquées plaquées comme ça quand je vois qu'on a y en a ma tête comme ça tu as déjà vu tu as déjà trop tard c'est pas facile mais c'est ce que l'anglais appelle I used to eat je suis habitué à voir et à ne pas bander c'est un don de Dieu peut-être c'est Dieu qui m'a créé comme ça mais voilà Dieu et puis il parle il ne fait plus il y a longtemps que je ne le fais plus et je suis habitué à ça il y a même d'autres qui me demandent comment tu fais si tu ne graines pas et que tu te masturbes comment tu fais comment je fais il arrive souvent que tu fais une semaine sans graines quand tu ne graines pas comment tu fais c'est ce que tu fais c'est ce que moi je fais on ne fait rien ce n'est qu'un air qui se lève tu ne peux canaliser le l'air tu peux décider à partir d'aujourd'hui de ne plus faire ça et puis tu as réussi par exemple il me dit mais c'est foutaise moi je suis un garçon moi je suis un garçon si je n'ai pas lavé le nez il est sale si je ne me suis pas lavé le corps là il est sale c'est moi qui commande le corps c'est moi qui porte le vêtement que je veux sur le corps où je veux partir c'est là-bas le corps les pieds se dirigent et puis ça marche avec moi c'est moi qui oriente le pied donc le corps là c'est moi qui le commande c'est comme ça moi je fais et puis je suis un garçon à partir d'aujourd'hui je ne me masse plus donc souvent quand ça vient je me bats ah oui c'est une bataille bizarre les gars peuvent te voir comme un fou moi je me bats même ici il y a une fille camerounaise là quand on finit le coup net elle vient sa socie mes jambes un beau je lui a dit ah vraiment moi ça ne m'arrange pas elle a commencé à rire il a dit tu es habillé je suis habillé ça ne peut pas quand même traverser il a dit non ça se passe d'abord ici elle dit ah tu as raison il a dit ah donc il faut te lever elle comprend français elle comprend français peut-être qu'elle me regarde dans le cachet elle connait la chaîne il dit ah donc il faut te lever elle dit tu as raison et puis elle s'est levée elle était en jean moi mais elle était en jean mais à chaque fois il n'y a rien entre nous c'est pas comme si go et gars non c'est juste amitié mais il n'y a rien entre nous puisque moi mais il connait son gars donc vous connaissez les filles comme ça qui est mon bébé gâté c'est sur mes cuisses elle veut s'asseoir attends nous on est en train de lutter avec la vie tu vois et ça me gênait souvent il attrape mon coeur mais ça quand elle parle et puis elle tourne tourne comme ça là tu vois elle a la fesse et puis ça fatigue c'est fatiguant c'est fatiguant c'est fatiguant c'est pas pour le dire que les garçons même aiment fesse pas les fesses même c'est fatiguant il paraît même que quand une femme a trop fesse là tu ne peux pas faire 3 minutes parce que le frappage là ça fait que tu vomis vite moi mais j'ai pris que Dieu me donne une femme qui n'a pas trop fesse parce que vraiment quand tu vomis vite elle va te tromper pour aller là où on ne vomit pas vite et moi je ne suis pas prêt pour prendre le Viagra pour tuer mon système donc il y a tout ça aussi chers camarades c'est vraiment le patriote donc je suis comme ça dans tous les domaines de ma vie donc excusez-moi PPACI vous qui pensez que je clash avec Bagbo Laurent c'est pas vous qui m'avez demandé de parler pour Bagbo Laurent ça c'est le vrai point le monsieur je l'aime vous pouvez pas avoir votre poste vous pouvez m'arracher le poste vous pouvez faire ce que vous voulez mais moi j'aime le président Laurent je me dis le président actuellement c'est le meilleur c'est le meilleur s'il y avait un autre meilleur il y a longtemps il se dirait lui il faut qu'il vous le dise parce que moi il fait pas cul de la personnalité le président Bagbo Laurent ce n'est pas mon père biologique ça il faut que ça soit très clair et puis je n'ai jamais mangé ces 5 francs quand il était au pouvoir et jusqu'aujourd'hui 5 francs du PPACI j'ai pas encore mangé partisans représentants responsables personne ne m'a appelé pour dire au nom du PPACI voilà 5 dollars pour manger jamais c'est les Burkinabés les Guimiers les Maliens qui font les petits trucs ici souvent ça il faut que ça soit très clair donc quand nous venons pour dire certaines choses c'est pas parce que nous n'aimons pas Bobo Laurent non le président Bobo Laurent je l'aime c'est pourquoi j'ai proposé des choses qu'il fasse son testament vidéo il a commencé à parler un peu tout ce qu'il dit même quand on lit ça nous énerve moi personnellement ça m'énerve parce que quelqu'un tue nos enfants et puis on te le paye moi je ne comprends pas ça là est-ce que pour devenir président il faut tuer les gens mais c'est ce qu'il est dans le fait sur le peuple du Côte d'Ivoire et puis on peut lui donner 22 millions par mois Bédier est à l'auteur du golfe elle est rebelle lui on lui donne 30 millions lui et puis sa femme les deux 30 millions par mois chers camarades nous sommes là ça fait 95 minutes c'est déjà trop vous voyez pourquoi mes vidéos du parce que Hermann le patriote je parle en long et en large je me défoule je dis ce que je pense je parle avec mon bas-ventre je parle avec mon aide vous voyez ça veut dire je peux parler jusqu'en 3 heures sans me fatiguer et puis ce qui est bon avec moi regardez tout est fermé il n'y a rien il n'y a rien devant moi c'est pas comme si je regarde quelque part il n'y a rien devant moi il n'y a rien il n'y a rien je ne regarde pas quelque chose quand je viens parler d'un sujet je maîtrise mes sujets je ne suis pas à coup d'argument comment je parle je ne suis pas à coup d'idée comment je parle donc je maîtrise mon sujet quand je parle je suis quand même un conférencier ça vous ne le savez pas moi il faisait des conférences à Abidjan mais je vais laisser ce côté là puisque c'était sur business j'ai appris j'ai fait la communication visuelle il y a eu BTS dans ça la communication visuelle donc j'ai appris à communiquer c'est pourquoi mes vidéos durent donc vous êtes obligés de faire avec donc là où ta connaissance peut regarder c'est ça que tu regardes et puis tu me fous la paix ça j'aimerais dire ça aux gens qui aiment se plaindre parce que moi le patron je ne suis pas à coup d'idées c'est pourquoi je dis je suis le meilleur cyberactiviste ivoirien il n'y a pas quelqu'un qui peut faire débat avec moi il n'y en a pas Johnny Patio quand il vient il laisse ses plumes même Bleu Goudé vient il laisse ses plumes j'ai fait un poste sur lui ce matin mais il est vide c'est une carcasse c'est une carcasse il est vide aujourd'hui il est en train de parler de Boubou lui il est encore dans la politique de Boubou on parle de politique et lui il est dans Boubou chers camarades je dois vous laisser si je ne vous laisse pas on va faire deux heures que Dieu vous bénisse merci d'avoir regardé le direct d'Hermann le Patriote à très bientôt chers camarades je vous remercie à très bientôt Sous-titrage FR ?